Amos, chapitre 8. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l'effa, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentations, je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauve toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du Septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent « Vive ton Dieu, Dan ! Vive la voie de Ber-Sheba ! » Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Sous-titrage Société Radio-Canada